Évidemment, la première question, je vais la poser, elle est classique, mais en même temps, à quel moment Marie Kastik, alors je ne sais pas si vous connaissez Marie Kastik, qui a réalisé Les Héritiers, qui a réalisé Le Ciel à Tendras, qui a réalisé Ma Première Faux, enfin voilà, beaucoup de films, qui est productrice aussi, mais à quel moment tu abordes ce sujet ? En fait, j'ai aidé, en termes de production, un ancien assistant réalisateur qui avait travaillé sur mes deux premiers films, Christian Sandler-Régeur, et qui a réalisé un documentaire, Cogu, sur son frère en trans, Jacob, un film émissé. Et donc, pendant le tournage, j'ai vu des images du film que Christian est en train de faire, et j'ai vu cette conversation que Jacob avait avec son frère aîné, autour du dilemme devant lequel il était, à savoir qu'il avait très envie de devenir père, très envie de construire une famille avec sa compagne de l'époque, qui, elle, avait une peur, une angoisse terrible de la grossesse. Et Jacob était à quelques mois de faire son hystérectomie, et donc, il disait à son frère, en fait, je me rends compte que, dans notre couple, si on veut avoir un enfant de la manière la plus naturelle qui soit, eh bien, c'est moi qui peux porter de l'autre enfant. Une situation qui l'angoissait, lui aussi, et d'ailleurs, il ne l'a pas fait. Il a fait son hystérectomie, il a fini sa transition, et cette conversation sur ce désir très fort de parentalité de la part de Jacob m'a vraiment intéressée, et j'ai voulu en savoir plus, parce que c'est vrai que je n'étais pas intéressée au sujet avant. J'ai découvert que beaucoup d'hommes trans portaient leur enfant, accouchaient chaque année aux États-Unis, environ 2000 chaque année, qu'il y en avait dans le monde entier, à des échelles plus petites, mais partout, sur tous les continents. Et le sujet m'a beaucoup intéressée, parce que, pour moi, il déconstruisait beaucoup de nos constructions sociales, sociétales, par rapport à, c'est quoi, être un père, une mère. Et on grandit avec ces images, et ces clichés, mais voilà, ces rôles qui viennent avec, alors que, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est juste d'être un parent, déjà. C'est ce désir aussi de construire et de transmettre à des enfants. Et il y a le titre. Alors, bah oui, non, mais si. Donc, c'est en anglais, et c'est Ogunman. Alors, là, je te laisse expliquer pourquoi. C'est Ogunman. Voilà. Eh bien, parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. Voilà. L'équivalent de Ogunman n'existe pas dans la langue française. Et on a plein de, bien sûr, de traductions qui vont d'un chic type à un bon gars, à un homme bien, à un homme bon. Mais, voilà, je n'avais pas envie d'appeler mon film ni un bon gars, ni un chic type, ni un mec bien. Un bonhomme. Un bonhomme. Voilà. Alors que Goodman, c'est une résonance qui est en même temps très simple et en même temps très forte. Donc, j'ai dit, pas tant pis, parce que Goodman, voilà. Évidemment, alors, je sais que vous, il y en a plein ici qui veulent poser cette question, mais bon, je vais vous la prendre parce qu'il faut la poser tout de suite. Ah, maintenant, tu m'as l'écrit. Non, mais le choix du casting. Je suis sûr que ce sont plein d'autres questions. Mais le choix du casting, voilà. Tu prends Noémie Merland pour jouer à Goodman. Donc, je vais s'expliquer comme ça. Voilà, on se débarrasse du sujet, quoi. Voilà. Non, mais on ne doit pas se débarrasser du sujet, déjà. Mais, alors, au départ... Ça change, Noémie, tu as travaillé déjà deux fois. Là, c'est la troisième fois, hein ? Quatrième. Quatrième fois, oui. Donc, oui, effectivement, j'avais déjà travaillé avec Noémie, sur des rôles très, on va dire, importants, en termes de portée, des rôles, notamment dans Le ciel attendra. Mais, donc, Noémie est, pour moi, une interprète qui a construit, au fur et à mesure de ses expériences, voilà, une incroyable force à interpréter des personnages. Mais, c'est vrai que je ne voulais pas me priver du fait de rencontrer des acteurs trans que j'ai eu accès à très peu d'entre eux, pour diverses raisons, que ceux que j'ai rencontrés et ceux à qui j'ai fait passer des essais, parce que certains, je ne leur ai pas fait passer des essais parce que je voyais, pendant la conversation, que leur expérience, souvent assez petite encore, en termes d'acteurs, n'était pas suffisante pour porter un tel personnage et porter un film, parce que c'est quand même simple, à la fin. Et, parfois, ça venait même d'eux-mêmes, le fait de ne pas se sentir capable encore d'interpréter un tel rôle. Et puis, l'argument aussi que j'ai entendu et que je n'avais pas forcément imaginé au départ, c'était le fait que, dans le film, il y a des passages de Benjamin avant sa transition et que ce n'est pas quelque chose d'évident du tout à interpréter pour un acteur trans qui est justement, qui l'a vécu, mais qui n'a pas forcément envie d'interpréter ça, c'est-à-dire de se remettre, de revenir à la voie. Et donc, voilà, et puis, j'ai eu la chance et le grand bonheur, aussi, de rencontrer, d'en rencontrer un, qui, voilà, qui m'a dit qu'il était d'accord aussi avec moi sur le fait qu'il n'avait pas encore l'expérience pour interpréter, mais que son rêve était d'interpréter un personnage qui ne soit pas trans, justement. Oui, voilà. Et donc, je lui ai proposé d'écrire un rôle, un petit rôle, pour que, justement, déjà, il commence à... C'était son premier rôle au cinéma, parce que, par contre, c'est important que tout le monde, les acteurs, les actrices, toutes les actrices, aient accès à cette expérience, aient accès à des rôles, petits, peut-être au départ, mais qui, rôle après rôle, vont pouvoir construire leur expérience et qui, au fur et à mesure, si, effectivement, c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, être comédiens, être interprètes, eh bien, qui vont se former et pouvoir avoir accès à de plus en plus de rôles importants. Et ça, ça, par contre, je le dis à chaque fois, c'est notre responsabilité, en tout cas, c'est la mienne. Pour moi, c'est une responsabilité en tant que réalisatrice, en tant que productrice, parce que je produis mes films, de, justement, de faire aussi appel, en tout cas, d'avoir le spectre et de pouvoir faire passer des castings à des acteurs, cis, trans, des actrices, cis, trans, des acteurs, pour moi, et des actrices. Voilà, c'est ça qui compte pour moi, mais de pouvoir avoir accès à eux. Et un petit peu, grâce au film, en tout cas, et du fait que, effectivement, j'avais eu un petit peu d'accès aux acteurs, eh bien, maintenant, il y a un annuaire de tous les acteurs, enfin, tous ceux qui veulent y participer, en tout cas, des acteurs trans, des actrices trans, et, voilà, qui, et que j'ai aussi fait intégrer dans le collectif 50-50, dans l'annuaire qu'on a mis en place par rapport à la diversité, voilà. Et donc, eh bien, on a maintenant ce moyen d'avoir accès à eux et à elles, et ça, je trouve ça... Je vais passer la parole à Jonas, quand même, avant de passer le micro. Donc, Jonas, c'est pas la première fois que tu travailles avec Marie Castille. Non. Sur Egoedman, si. C'est Egoedman, oui. Mais avant, non, vous dites que le comment. c'est elle qui est venue me chercher. Déjà, excusez-moi, bonsoir. À tous. Pour répondre à ta question, Marie Castille, j'ai reçu un appel un jour, un message local qui me demandait de te rappeler. C'est Marie Castille, donc je l'ai rappelé. Elle m'a dit je veux te rencontrer. Je lui dis ouais, mais je suis à Lyon. Elle m'a dit c'est pas un problème, je descends. elle est descendue à Lyon. C'est ça. Et écoute, on s'est retrouvés à Pardieu du coup et on a discuté pendant une heure et demie. Elle n'avait que deux heures. On a discuté de nos vies en fait. Et au bout d'une heure et demie, je lui dis j'imagine que tu n'étais pas venu pour construire nos vies. C'est là où elle me parlait de Egoedman, mais de base, elle était clairement venue pour me proposer le personnage de Benjamin. À l'issue de notre échange en fait, elle a compris que moi, je ne voulais pas me laisser cantonner des personnages trans parce qu'elle parle. Comme je dis, moi, acteur trans, ce terme, il me chagrine parce que trans, c'est un adjectif qualificatif. Donc, ça voudrait dire qu'il qualifie acteur. Donc, ça voudrait dire que c'est un métier à part entière, acteur trans. Ce n'est pas mon métier que d'être trans, c'est mon vécu. Et avoir vécu, ça suffit, je trouve. Parce qu'en fait, pour ceux, ils ne le savent pas. Il faudrait me rappeler que tu as joué dans Plus Belle de la Vie et tu jouais en trans. C'est ça, jouais un personnage trans, du coup. Et après, Plus Belle de la Vie, en fait, on n'a proposé que ça. Des personnages trans ou aussi de personnages de robeux, dealers, de résine de canapis, Samba, des tours, des cartiers. Ah bah oui, tu peux faire les deux. Voilà, tout à fait. Ce qui est marrant, c'est soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux. Et je savais qu'en acceptant que ce soit l'un ou l'autre, déjà, je ne voulais pas véhiculer des clichés. Ce n'est pas les valeurs qui sont les miennes. Même, j'avais que j'allais me laisser enfermer dans un type de personnage. Et ce n'est pas pour ça que je fais ce métier. Je fais ce métier pour justement la multitude de personnages que je pense que tu me rejoins sur ça. Donc du coup, tu t'as écrit le rôle du caissier. Ben, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Marie Castille. Ah, c'est toi, pardon, je suis Marie Castille. C'est Marie Castille qui m'a proposé justement, déjà, à l'issue de notre rencontre, elle m'a dit, voilà, je vois bien que je fais envie de jouer autre chose que des personnages, je pense, mais du coup, j'ai un autre personnage à proposer, le personnage du grand frère de Benjamin, je vais passer l'audition pour lequel. Je lui ai dit, ben moi, ce n'est pas mon métier que de choisir, c'est le tien. Moi, ce que je te propose, c'est de passer l'audition pour les deux, puis c'est toi qui choisis. Et, ben, clairement, je manquais d'expérience pour jouer Benjamin. Et puis, j'avoue que, à force de faire des avant-premières, j'ai compris que ça m'aurait mis mal à l'aise que de me voir en ce moment, avant. Mais, ce n'est pas tout de suite que je l'ai compris. C'est vraiment, le voyant, c'était genre ma cinquième fois où je me suis dit, ah ouais, en fait, ça aurait été compliqué de jouer ça. Il devait revoir encore et encore et encore. Mais du coup, j'étais trop jeune pour jouer le grand frère de Benjamin. C'est ça, clairement. Et du coup, elle m'a proposé d'écrire un petit rôle qui, pour moi, a une portée vachement symbolique parce que, peut-être que vous ne comprendrez pas, mais la scène du chèque. Si, vas-y, c'est la scène du chèque. Moi, clairement, je n'ai pas eu de chèque pendant dix ans parce que je n'avais pas de papier qui matchait avec mon identité. Et pour ne pas vivre cette scène où tu as peur de donner le chèque et qu'on disait maintenant, c'est marqué madame et vous êtes monsieur. Ce n'est pas beau chéquier. Et là, tu dois justifier ton identité. Donc, tu as outé devant une personne que tu ne connais pas et que tu n'as pas forcément envie de connaître en plus et qui va connaître des détails super intimes de ta vie. Et bien, de jouer ce mec où il encaisse juste le chèque, il s'en fout. C'était une petite victoire. Le mec cis, tu vois, et puis même pas racisé non plus. Et ça, après 15 rôles où on propose soit de jouer la râpe de service soit de jouer la râpe de service. Pour moi, c'est une belle victoire justement de jouer une mec cis dans un film où ça parle de transparentalité. Au contraire. Y a-t-il des questions ? Oui, le doigt s'est levé, mais on a une fraction de ce long. Bonsoir, j'ai quatre questions. Première question. Première question, comment le festival, comment ils ont accueilli le film au festival de Deauville ? Première question. Deuxième question, combien de journées de tournage ? Troisième question, le prix du film ? Quatrième question, quatrième question, c'est quoi la quatrième question ? On en a trois. Vous avez le droit de dire. Alors, il y a Deauville, il y a le prix du film, oui. Combien de journées de tournage ? Ah, combien de journées de tournage, d'accord. Et la quatrième, non ? Ça ne revient pas ? Non, Ah oui, pourquoi il sort, pourquoi il sort que maintenant, le film... Alors, on a, je ne sais pas, vous n'avez pas dû voir, on a traversé une petite crise, mais un truc, bon, un peu banal, mais les salles de cinéma ont fermé, enfin, ouais. Bon, non, le film devait sortir il y a un an, en fait, et puis ensuite, il devait sortir en mars, il aurait été re-enfiné, donc voilà, c'est pour ça qu'il sort maintenant le 10 novembre. Donc, Doville, quel accueil ? Oui, quel accueil ? Alors, l'accueil, l'accueil à Doville, oui, ben, dis-le, parce que c'est... 8 minutes de Stingovish, et c'est un grand, grand, grand moment. Franchement, c'était la première mondiale et j'ai imaginé que c'était intense, c'était beau. Vraiment, c'est un souvenir, je ne l'ai jamais. Le film était présenté à Doville parce qu'en fait, il avait été sélectionné par le Festival de Cannes pour la sélection officielle et que comme Cannes n'avait pas eu lieu, du coup, ils ont repoussé, ils ont reporté pas mal de films de la sélection officielle à Doville en partenariat. D'ailleurs, maintenant, je crois que chaque année, il y aura un partenariat entre Doville et Cannes. Donc, effectivement, c'était un super moment, Doville, parce que, comme je n'ai, c'était la première fois qu'on présentait le film, donc je m'attendais à tout. et l'accueil du public a été juste hyper, hyper émouvant. Voilà. Donc, le prix du film, 2 millions 3. 2 millions 3. Pardon ? Combien de journées de tournage ? Et 6 semaines de tournage. Voilà. Alors, 2 millions 3, ça paraît toujours beaucoup quand on parle de millions, mais ce n'est pas beaucoup, en fait. Mais c'est vrai que par rapport à par rapport au sujet, voilà, j'étais déjà heureuse que d'aller pouvoir chercher cet argent et que les partenaires qui m'ont accompagnée sur mes films précédents m'accompagnent aussi sur celui-là. donc, donc voilà. C'est intéressant, cette question, c'est, moi, je suis quand même curé de savoir, personne n'a bloqué sur le sujet pour le financement parce que ce n'est pas évident de financer un film, c'est quand même très singulier comme sujet. On ne l'a pas vu en France. Non. Écoute, je ne veux pas dire que les gens c'est, ah oui, bien sûr, ben oui, allons-y tout de suite, tu vois, mais en en parlant, en leur disant pourquoi je voulais faire ce film, pourquoi il était important, je trouve, par rapport à tous les sujets de société qu'on traverse sur, voilà, la PMA, sur le fait que certains n'aient pas encore cet accès à la PMA en France, donc ça veut dire que certains d'entre nous, alors qu'avoir un enfant c'est certainement la chose la plus facile, et parfois la plus rapide même, eh bien, certains n'ont pas droit encore à ça, n'ont pas cet accès à ce désir très fort, très intime de devenir parent, donc pour moi c'était, un film important à faire et je suis confiante. Je voulais savoir s'il y avait une signification au choix de l'île de Groix pour avoir trouvé, ou du Nil pour avoir trouvé le film ? Voilà, question très pertinente, elle va vous répondre avec plaisir. Alors, c'est vrai que je voulais que Aude et Benjamin vivent dans un lieu spécial, c'est-à-dire un lieu qui est choisi pour plein de raisons qui soient significatives et profondes par rapport à leur... une île, effectivement, un lieu où entre la Ongelie et le reste du monde il y a un océan, il y a un moyen d'y aller avec un bateau, mais il y a quand même cette distance qui fait que tu peux dans cette île, dans ce lieu, recréer pour moi et pour eux est une sorte de cocon, une sorte de nid où ils recommencent leur vie de couple et donc une île pour moi symbolisait beaucoup de... qui dégage pour moi une énergie et en même temps beaucoup de valeurs d'accueil, là où on pourrait penser peut-être que sur une île justement on n'est pas très accueillant parce que nous on a peur que voilà les autres viennent un peu déranger votre petit nidouillet justement ce n'est pas le cas à Grois et de plus c'est comme dans beaucoup d'îles en France en tout cas et en Bretagne ce sont des lieux où il y a beaucoup de personnes vieillissantes qui ont besoin de soins il n'y a pas d'hôpital à Grois et donc les infirmiers libéraux sont extrêmement sollicités et tissent des relations très importantes avec les personnes qu'ils accompagnent et donc comme Benjamin est infirmier et bien voilà pour moi il y avait une raison supplémentaire à ce qu'ils justement choisissent Grois qui était en plus l'île où la grand-mère de Aude avait une maison avant connaissait cette idée mais voilà donc pour toutes ces raisons le droit voilà je n'ai pas à dire pourquoi ma question je voulais bien savoir quelle était la part de jeux improvisés dans le film quelle est la part de texte qui a été préparé parce que j'ai eu le sentiment surtout avec les malades mais aussi avec l'assistante sociale qu'il y avait un côté très naturel dans le texte dans le dialogue alors les personnes justement que Benjamin suit sont notamment deux d'entre elles sont des on appelle les témoins les mémoires de l'île de Grois Yvon et Sébastienne et là forcément il n'y avait pas de texte il y avait vraiment qu'elles incarnent voilà naturellement ce qu'elles ont l'habitude de faire avec les infirmiers ou les infirmières quand ils ont affaire à eux et donc je ne savais pas du tout qu'elle allait sortir je leur donnais des pistes et puis par rapport à Benjamin voilà ils avaient envie de tisser aussi naturellement cette relation donc Sébastienne c'est une dame qui parle beaucoup je pense que j'ai à peu près six heures de rush je pense que je peux faire un documentaire d'ailleurs sur cette femme qui est absolument incroyable et voilà et puis tu parles d'assistance de la psy oui et la psy oui c'est une c'est une c'est une et c'est pareil il y avait un texte écrit mais je lui donnais la possibilité de l'adapter par rapport à son vocabulaire en fait si à un moment donné elle avait envie de poser une question parce qu'elle trouvait ça pertinent elle le faisait ou si Odey Benjamin avait une réaction parce que Soko qui interprète Ode était extrêmement émue quand on a fait notamment une des séquences avec celle-ci et donc je voulais vraiment qu'elle puisse intervenir et faire comme si elle avait en face d'elle un couple de patients et qu'elle leur parle comme elle est patient entre Noémie et Soko il y a eu aussi pareil des moments un peu où alors j'avais demandé que Benjamin et Ode en fait construisent leur passé leurs habitudes les concerts qu'ils avaient vus les voyages qu'ils avaient envie de faire leurs habitudes alimentaires enfin tout ce qui peut paraître comme des choses anodines et banales je leur avais demandé de construire tout ça et de ne pas me le dire pour préserver leur vie de couple leur passé et parfois que ça ressorte de manière spontanée quand eux le décideraient parce que tout d'un coup c'était intéressant pertinent par rapport à la séquence que l'on confie moi je me demandais si amandé dans l'écriture le personnage de Benjamin vous était peut-être vous pouvez ne pas raconter ce personnage avant sa transition je m'étais posé la question alors on se pose beaucoup de questions quand on écrit j'ai eu une version où en fait j'avais beaucoup plus de séquences avant la transition de Benjamin énormément plus et en fait je les ai toutes enlevées parce que pour moi ce n'est pas le sujet du film mais que par rapport à l'histoire d'amour de Benjamin il était pour moi fondamental en fait de garder deux séquences c'est-à-dire celle où ils se rencontrent et parce que pour le public je pensais que c'était important justement qu'on prenne à quel point le couple est profond à quel point cette histoire d'amour est énorme voilà donc pour moi c'était vraiment très important d'avoir cette séquence et l'autre où pour la première fois Benjamin prononce son prénom parce que pour moi il le dit à Aude son prénom mais il le dit au reste du monde et à chaque fois que je vois cette séquence où je vois Benjamin qui dit pour la première fois Benjamin moi ça m'émeut énormément parce que je ressens en fait tout ce qui à ce moment-là se libère tout ce qui se met en place pour lui et à quel point c'est important et je voulais aussi que le public ressemble ça en tout cas je voulais essayer qu'il ressemble ça et j'ai l'impression qu'il ressemble donc voilà donc c'est pour ça que j'ai gardé ces deux séquences merci pour ce film c'est magnifique complètement bouleversé et surtout par le personnage de la mère très 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 intéressant et ça se dit quand même il y a vraiment un happy hand pour ce personnage-là et c'est pas facile j'ai l'impression est-ce qu'on n'était pas forcément la majorité des parents qui ont accepté l'enfant et est-ce que c'est inspiré de quelqu'un est-ce que ça s'est vraiment passé est-ce que c'est une question un peu du coup je n'ai pas saisi non est-ce que c'est le personnage de la mère est-ce que ça se termine bien oui ça se termine pas toujours bien après il y a des belles histoires quand même et je vois que justement de parler de transidentité dans les médias dans la fiction permet à ce que les parents accompagnent plus et acceptent plus la transidentité de leurs enfants et pour ma part mes parents ils m'ont mis à la porte quand j'ai fait mon coming out avec mon père ça a pris 4 ans mais aujourd'hui on s'entend très 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 bien c'est mon meilleur poète mon père c'est une très belle histoire ma mère ça fait 11 ans qu'on ne se parle pas 11 ans dans quelques jours c'est d'ailleurs c'est intéressant comme question parce que tu vois la scène où justement Eva rappelle Benjamin c'est une scène que mine de rien je pense qu'au fond de moi j'aimerais vivre et qui pour autant je pense que je n'aurais jamais joué aussi justement que Noémie et là où tu vois que le vécu ça ne fait pas forcément l'interprétation c'est un autre un autre temps et ça clairement je n'aurais pas pu et pourtant c'est une scène que je me suis déjà imaginé plein de fois mais il n'aurait donc c'est intéressant comme tu vois c'est pas du genre mais clairement il y a bien c'est pas systématique il y en a de plus en plus j'entends de plus en plus d'histoires où justement même des personnes trans qui viennent m'écrire et qui me disent mais j'ai fait mon com-gout auprès de mes grands-parents et ils m'ont dit ah t'inquiète pas on a déjà tout vu dans Plus Belle de la Vie et ça c'est juste magique tu vois que la fiction est importante il faut en parler même pour ces petits moments de vie là où moi j'aurais rêvé justement que mes grands-parents ou mes parents me disent waouh c'est bon on a déjà vu Dans Plus Belle de la Vie tranquille ça aurait été chouette en fait c'est un peu la forme du film et je pense dans l'architecture de tes personnages tu y as pensé tu veux tu y as un peu tous les points de vue tu as la mer tu es revêche tu n'acceptes pas on peut comprendre d'ailleurs tu ne te jettes pas la pierre voilà elle a du mal à l'accepter le grand frère lui représenterait un peu la voce populier en fait il est plutôt cool un peu détendu mais il y a un moment donné où ça ne passe plus et du coup est-ce que tu as pensé à ça je t'ai dit il faut quand même un peu tous les points de vue et avec cette volonté comme a tu remarquais qu'il y ait un bien quand même à la fin c'est très émouvant que la mère finalement elle n'accepte pas en tout cas elle en tout cas elle arrête de se figer et voilà elle va enfin vers son fils mais je me suis beaucoup inspirée des témoignages que j'ai eu de personnes trans qui ont accepté de me parler justement de leur vécu de leur relation avec leurs parents leurs oncles leurs tantes leurs frères leurs soeurs et donc voilà je me suis beaucoup imprégnée je leur ai fait vivre aussi tout le temps dans les détails que ce soit même la manière dont Benjamin s'habille dont Benjamin s'habille avant sa transition tout ce qui était qui peut sembler comme des détails qui ne l'est pas et pour moi c'était très important que voilà d'avoir toujours l'avis et les conseils de personnes qui étaient confirmées par le sujet bon ça merci j'ai plus une question ouverte réflexion parce que j'avais vu le film en ligne pour un festival il y a quelques mois et je m'étais dit mais c'est lui enfin est-ce que vous avez pas eu peur en écrivant le personnage de Aude que sa fuite à un certain moment du couple donne de l'eau au moulin de certaines personnes vous savez vous voyez bien même la femme de Benjamin ne l'accepte pas et en même temps est-ce que c'est pas une volonté de montrer que c'est un couple comme les autres qui surmonquent les choses comme ils peuvent et qui parfois ont des problèmes de communication du coup c'est une question d'interrogation un peu ouverte alors comment je réponds non oui pour moi effectivement Benjamin Aude c'est un couple voilà qui traverse alors certainement beaucoup plus beaucoup plus de choses beaucoup plus d'épreuves que beaucoup de couples c'est pour ça que moi j'aime ce couple j'aime leur histoire d'amour et que à la fin je savais quelle image je voulais avoir cette image de voilà de ce père de cette mère de cet enfant de ce couple tellement banal et qui est là avec la vie autour d'eux et que quand on est dans un parc avec des enfants on ne sait pas je veux dire la vie intime de chacun et heureusement parce que ça appartient à chacun mais ce qui importait pour moi c'est que voilà on voit ce couple et qu'on se dit ben oui et alors c'est quoi le problème quoi il n'y en a pas de problème donc donc mais ce qui n'empêche que pour arriver à ça il traverse effectivement beaucoup de choses et que ce qui est intéressant dans certains débats c'est que les des pères s'identifient beaucoup à Aude parce que cette réflexion qu'elle a à un moment donné de trouver sa place ils ont eu eux aussi ce ressenti parfois et ils auraient aimé à un moment donné pouvoir porter leur enfant avoir ressentir ça vivre cette expérience alors que d'autres pour rien au monde ils porteraient leur enfant on avait la possibilité donc mais ce côté de se sentir exclu parce que aussi la société a construit tellement autour du rôle de la mère tellement autour de tout ce qui vient avec ce rôle et que pour un père parfois c'est compliqué justement de trouver sa place donc c'est intéressant j'aime le retour de certains spectateurs quand justement tout d'un coup le couple déconstruit aussi pour eux tout ça et que à la fin ils voient juste des parents et qu'ils arrivent à s'identifier à ce couple et bien pour moi c'est voilà les choses que j'avais envie d'accomplir et que j'ai une petite question en fait le couple au départ jamais ils sont très seuls dans le film ils n'ont pas de communauté queer du tout et je me suis posé la question est-ce que c'est pour des raisons dramatiques ou scénaristiques qu'on les isole complètement en fait ils sont retrouvés deux personnes cis ou deux personnes assez normées et j'ai l'impression que dans d'autres situations il y aurait eu plus d'entourage plus soutenant en fait pour un couple comme au dénage c'est mort il n'y a déjà même pas d'autres quand j'y vais je ne vois pas d'autres facièses comme le mien tu vois donc communauté queer si l'histoire avait pris place dans une ville un peu plus grosse Paris Lyon Toulouse évidemment qu'on aurait pu racer une vie queer à Benjamin et encore tu sais que j'ai des amis des pâtes à moi des mecs trans qui refusent toute interaction avec quelque communauté que ce soit de la communauté LGBT parce que justement il y a une scission ils veulent oublier avant ils veulent vraiment vivre une vie de mecs cis et c'est ce que je peux comprendre on a eu des grands débats avec des amis et du coup est-ce que Benjamin est comme ça ou pas on ne sait pas mais en tout cas croix il fallait que ça se passe à croix pour toutes les raisons qu'elle t'expliquait tout à l'heure encore plus la vie queer c'est mort c'est déjà ma vie le soir on m'a dit qu'il y a une boîte de nuit franchement j'y suis même pas encore allé c'est 4 j'irais je te redirais c'est un peu de vie queer mais je pense pas j'espère avoir répondu croix c'est 2000 habitants l'hiver et 2000 l'été 2500 bon pardon alors merci pour votre réponse et pour le film en général ça me permet de revenir sur une question que je me posais par rapport aux acteurs de Grois très impliqués est-ce qu'ils ont eu l'intégralité du scénario est-ce que quelle était leur position par rapport à ça voilà et puis je me permets une réflexion par rapport à tout à l'heure dans le film il me semble qu'il y a une bascule au moment où le couple va voir un médecin etc et que le médecin lui dit bienvenue dans la vie de parent il me semble que ça il me semble qu'on entend la voix de la réalisatrice en off là un petit peu c'est le tournant du film en fait non alors pas de scénario pas de scénario personne à Grois ne savait en fait quelle histoire on faisait enfin moi j'ai dit juste qu'on tournait une histoire de moi et d'un voilà pour la seule raison que je ne voulais pas en fait que enfin tout le monde a rencontré Benjamin et je ne voulais absolument pas que les figurants que ne voient autre chose et quelqu'un d'autre que Benjamin donc il voilà pour cette raison en fait que ce soit Yvon que Benjamin va voir à plusieurs reprises pour la séquence du cimetière aussi qui était très importante parce que je voulais vraiment que leur regard ne soit rien d'autre ne soit teinté de rien d'autre que juste de voilà de voir celui qui était infirmier depuis depuis de moins de deux ans et donc voilà je voulais vraiment qu'il n'y ait rien d'autre une petite question annexe ils ont vu le film maintenant tout à fait tout à fait on a présenté avec Jonas fin du mois d'août c'était je leur avais promis que ça serait la première avant première c'est à dire pas festival mais avant première donc il devait y avoir une avant première et en fait il y en a eu deux dans les îles où il y a 2500 et ça a été formidable en fait parce que voilà alors certains m'en voulaient de ne pas leur avoir raconté l'histoire avant mais en fait quand ils ont vu le film et l'échange avec Jonas a été absolument passionnant et donc voilà donc ça ils ont reçu le film alors avec eux des regards parfois différents parce que tout d'un coup ils voyaient la maison le machin ils voyaient un tel qui avait été figurant sachant qu'on m'a dit que la séquence du cimetière l'adjoint au maire m'a dit mais vous ne savez pas vous venez d'accomplir un truc incroyable c'est qu'il y a des gens qui ne se parlaient pas depuis des années et qui sont ensemble dans cette séquence au cimetière donc voilà mais donc non non c'était bonsoir merci beaucoup j'ai adoré ce film je ne connaissais pas grand chose du tout avant de venir ce soir et donc je voulais juste elle n'est pas là l'actrice Naomi mais je voulais comprendre mieux comment elle a travaillé cette transformation et comment elle a travaillé sa voix en fait voilà je ne connaissais pas cette actrice donc je ne savais pas que c'était une actrice qui avait joué un homme elle était impoustouflée même à un moment donné il y a des gros plans sur son visage la barbe et tout est nickel et je trouve que ce travail d'équipe est formidable mais j'étais curieuse de comment elle a travaillé sa voix alors elle a travaillé longtemps avec une orthophoniste qui travaille justement avec des hommes trans qui sont en train de faire leur transition et qui travaillent aussi par rapport à l'effet que la testostérone a sur leur corde vocale et donc elle a travaillé pendant longtemps et puis j'ai trouvé un logiciel un nouveau logiciel qui arrive à moduler un peu la tessiture et parce que je voulais encore la baisser parce que forcément on ne peut pas avoir bien sûr la gravité le timbre une voix et donc il y avait un petit plus que je voulais avoir et tout en gardant bien sûr sa voix donc j'ai utilisé ce logiciel et donc j'ai pu le faire un peu très facile il y avait plusieurs de temps de maquillage trois heures trois heures trois mais tout un détail à Grois quand vous avez tourné tu me dis que tu dis que tu voulais que personne la considère comme Benjamin d'accord donc personne n'avait reconnu Noémie en fait la plupart du temps c'était même souvent Noémie gardait son apparence de Benjamin ouais donc voilà parce que personne ne l'appelait Noémie non d'accord voilà donc en fait personne ne savait que c'était Noémie c'était important parce que pour Noémie et je sais pour certains c'est peut-être compliquée à simile ou même peut-être n'ont pas envie de comprendre ça mais Noémie est quelqu'un d'extrêmement sincère donc pour elle il s'agissait il s'est jamais ça n'a jamais été une question de faire une performance faire quelque chose d'incroyable vraiment ce qui peut-être est le cas avec certains comédiens ou comédiennes mais pas du tout avec Noémie qui était extrêmement important pour Noémie c'est d'être le plus juste possible c'est pour ça qu'elle a travaillé avec Jonas mais elle a travaillé aussi avec des hommes trans qui ont voulu l'accompagner et qui surtout ce que j'ai trouvé extrêmement généreux de leur part la légitimait en fait en voyant comment elle travaillait ce qu'elle faisait en voyant les scènes et quand ils ont vu le film parce que je leur ai montré à eux d'abord pour voir s'il y avait des choses qui n'allaient pas qu'il fallait que je corrige des choses et parce que je pense que pendant toute la préparation ils ont compris qu'il ne s'agissait pas pour elle d'un rôle c'était vraiment elle elle voulait juste être le plus juste encore une fois le plus sensible le plus sincère par rapport au rôle qu'elle interprétait mais pas que ce soit vu ni par elle ni par les autres et c'est pour ça que voilà ça n'a jamais été de ça n'a jamais été une motivation pour elle en tout cas les personnages divertimento est basé sur sur le destin incroyable et la détermination d'une jeune fille qui s'appelle Zaya Diwani qui aujourd'hui n'est plus une jeune fille qui a 40 ans mais qui malgré son milieu malgré ses origines malgré son milieu social malgré la brûlure où elle habitait elle avait décidé qu'elle voulait devenir chef d'orchestre et elle avait surtout décidé qu'elle voulait que la musique classique la musique symphonique soit accessible à tous et de créer un orchestre elle a créé un orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento et elle voulait que cet orchestre ne ressemble à aucun orchestre voilà de tous les orchestres qu'elle avait vus depuis son plus jeune âge donc voilà oui tout à fait et ce qui fait beaucoup rire Christophe c'est parce que j'ai interprété un flottiste et je ne suis pas un flottiste j'ai bien galéré plus tout joué je n'irai pas jusque là mais j'ai fait de mon mieux pour interpréter un flottiste et mes collègues présents ici ce soir me diront si ça sera crédible à l'Ukran j'espère dans quelques temps mais oui c'était épique c'était très compliqué pour un instrument que tu ne connais pas merci à vous merci vraiment merci 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 merci